Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Famille électrique et surtout bienvenue dans votre nouveau numéro d'actu électrique je crois que c'est le numéro 17 qui nous réunit aujourd'hui et franchement je suis super content, comme à chaque fois, de vous retrouver pour partager l'actualité des véhicules électriques avec vous cette semaine a encore été particulièrement riche en informations autour du véhicule électrique et de la mobilité électrique au sens large il y a plein de choses à dire bien sûr, donc je fais ma sélection on ne peut pas tout voir ensemble, il y a tellement d'informations mais je vous ai sélectionné 5 infos qui je pense vont vous intéresser alors il y a des choses qui sont un peu difficiles on est dans un moment compliqué pour l'automobile, vous le savez mais en fin de vidéo, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un vrai message plutôt d'espoir qui s'adresse aux sceptiques qui s'adresse à ceux qui doutent encore de la longévité des véhicules électriques donc restez jusqu'à la fin bien évidemment, avant de commencer, je vous en supplie vraiment, abonnez-vous vraiment, j'insiste là-dessus très lourdement parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ce qui permet à la chaîne de gagner en visibilité et en crédibilité vous savez que j'aimerais développer des essais de voitures électriques sur cette chaîne et donc, les constructeurs c'est simple, ils regardent le nombre d'abonnés donc abonnez-vous et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez aussi bien entendu partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux commentez aussi, parce que toute cette actualité est riche mais elle ne vaut que si on échange dessus allez, c'est parti allez, on commence avec une information sur CATL et ses batteries électriques on a beaucoup parlé de CATL sur la chaîne cette semaine avec une nouvelle batterie pour les Tesla en 2025 allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue CATL, le leader mondial des batteries pour véhicules électriques que vous connaissez, on en a beaucoup parlé cette semaine investit très très lourdement en ce moment même pour accélérer sa production de batteries entièrement solides CATL a récemment donc entamé la production de prototypes de cellules de batteries de 20 ampères heure après avoir renforcé son équipe R&D tenez-vous bien, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère comme on dit, ils ont renforcé l'équipe de plus de 1000 nouveaux employés en 2024 les nouvelles batteries solides de CATL atteignent une densité énergétique de 500 Wh par kg ça veut dire 40% de plus que les batteries actuelles bien que prometteuses, les batteries en cours de développement chez CATL présentent encore des limites en matière de vitesse de charge et de cycle de vie ça c'est le constructeur lui-même qui le dit ils sont très très prudents et je pense qu'ils ont raison le fabricant de batteries CATL communique sur un démarrage d'une production de batteries solides à petite échelle à partir de 2027 ça marquerait une nouvelle étape de son industrialisation d'autres entreprises majeures bien entendu comme Toyota, Mercedes, Stellantis vous l'avez déjà peut-être entendu, investissent aussi dans la recherche pour les batteries solides ils estiment, chez le géant automobile chinois SAIC également MG sortira un modèle équipé de batteries solides en fin 2025 enfin, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo consacrée à ce sujet c'est plutôt une batterie semi-solide en raison du maintien de quelques pourcents d'électrolytes liquides vous l'avez vu dans ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans la description pour que vous alliez jeter un oeil CATL représente aujourd'hui, il faut savoir, 36,7% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques devant BYD qui est son concurrent principal avec 16,4% de part de marché le président de CATL, donc monsieur Robin Zeng, a récemment affirmé que les recherches de la société en matière de batteries solides sont carrément largement devant ses concurrents et elles sont pour lui inégalées c'est vrai qu'en tant que numéro 1, il doit défendre sa position donc je ne sais pas s'il y a un peu de bluff là-dedans bon, ce sont des gens sérieux chez CATL je ne pense pas quand même qu'ils disent n'importe quoi c'est une information très importante parce que CATL communique là-dessus et dit, nous aussi, on est sur la batterie solide nous aussi, on va pouvoir sortir quelque chose mais pas avant 2027 et ce qui est important à retenir, c'est qu'il parle de 2027 il y a encore quelques mois, il communiquait sur 2030 donc ça veut dire qu'ils ont décidé d'accélérer les choses chez eux ils voient bien que ça bouge autour donc important de suivre ça mais je pense que la technologie batterie solide va avancer peut-être un peu plus vite que prévu bien évidemment, j'attends vos commentaires là-dessus passons maintenant au deuxième sujet de cette semaine on reste en Asie, mais on va coter Nippon cette fois puisqu'on va parler de Nissan ça ne va pas bien du tout chez Nissan vous avez peut-être vu les gros titres donc Nissan annonce des licenciements 9000 personnes qui vont rester sur le carreau donc ce qui se passe, c'est que la société a enregistré une grosse baisse de 93% de son bénéfice net au premier semestre principalement en raison de faibles ventes en Amérique du Nord Nissan a abaissé ses prévisions de vente bien sûr, ses prévisions de vente annuelles sont maintenant abaissées à 12,7 trillions de yens contre 14 trillions auparavant la prévision de bénéfices nets a été suspendue pour le moment, ils ne savent plus du tout où ils en sont et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment vendre en conséquence, donc Nissan a prévu un plan d'urgence drastique pour redresser la barre, ou en tout cas tenter de redresser la barre première mesure et non des moindres Nissan a annoncé la suppression de 9000 postes et une réduction de 20% de sa capacité de production mondiale de façon à se réadapter à cette situation très très compliquée deuxième chose, c'est peut-être une mesure symbolique mais je pense que les symboles sont parfois très très importants et bien le PDG, donc M. Makoto Uchida renoncera à 50% de son salaire mensuel et d'autres demandes même du comité exécutif vont faire la même chose ainsi que d'autres cadres pour vraiment participer au redressement de la machine et de la maison Nissan troisième chose, Nissan prévoit de réduire sa participation dans Mitsubishi Motors et il la ferait passer d'environ 34% à 24% tout en maintenant une collaboration stratégique avec Mitsubishi Nissan, comme d'autres constructeurs japonais fait face à une concurrence intense de la part des fabricants chinois de véhicules électriques, ça on le sait, les Européens aussi pour illustrer cette situation et bien on n'a qu'à regarder les ventes en Chine elles ont baissé donc pour Nissan d'environ 2,5% en un an et aux Etats-Unis, Nissan a connu une chute également de ses ventes de 13% sur un an le patron de Nissan admet que ces véhicules ne séduisent plus grand monde sur le continent nord-américain et cette situation elle n'est pas forcément due à la chute des ventes de véhicules électriques d'ailleurs la firme Nippon a l'intention de mieux travailler avec Renault et cela devrait notamment se concrétiser par le lancement de nouveaux modèles électriques dont une citadine qui reprendra la base de la Renault 5 E-Tech mais pas seulement il y a quelques jours on a aussi appris que le constructeur japonais va aussi travailler avec Renault pour concevoir une cousine de la future Twingo électrique à moins de 20 000 euros mais à priori c'est pas pour maintenant elle ne devrait pas voir le jour avant 2026 et puis j'avais noté peut-être que vous aussi que la Leaf était programmée pour fin 2025 sous la forme d'un SUV en attendant le SUV Aria aura la lourde mission de continuer à faire exister Nissan dans la famille électrique sans mauvais jeu de mots d'ailleurs j'ai sorti une vidéo comparatif entre sa version d'entrée de gamme actuellement à 33 300 euros ce qui est quand même un prix assez canon et le Renault C-Nik E-Tech d'entrée de gamme avec qui il partage la même plateforme donc pareil allez la voir vous verrez que le japonais s'en sort plutôt bien allez je vous propose de continuer notre voyage dans l'actu électrique en revenant en France cette fois où on va parler de Jean-Philippe Imparato qui est donc le patron de Stellantis pour l'Europe et qui est passé devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale en France qui a souhaité l'auditionner sur les intentions de Stellantis en Europe et dans le monde parce qu'évidemment tout le monde commence à être un petit peu inquiet notamment donc le 30 octobre dernier le constructeur a annoncé la suppression de 250 postes d'intérimaires sur le site de Rennes-la-Janet l'usine bretonne doit recevoir la production du nouveau C5 Aircross qui a été présenté d'ailleurs au Mondial de l'Auto de 2024 à Paris alors Jean-Philippe Imparato a dit aux députés nous allons protéger le tissu industriel français le plan d'assemblage de Stellantis en France n'est pas remis en question voilà qui est un tout petit peu rassurant quand même le 18 novembre 2024 le plan de charge à 3 ans des 12 usines sur le territoire sera dévoilé mais nous n'aurons pas d'annonce particulière a-t-il réaffirmé ? il a confirmé que ce plan de charge pour les usines françaises ne présentera pas d'annonce particulière et donc il a essayé de rassurer sur le fait que le plan d'assemblage en France ne sera pas remis en question il n'y aura pas de diminution de production ou de fermeture d'usines dans le monde les effectifs de Stellantis s'élèvent à 242 000 postes et en France le constructeur emploie 42 000 personnes dont 6 000 en recherche et développement nous dit-on le constructeur dispose de 12 usines en France dont 5 qui sont dédiées à l'assemblage et 7 à la production d'organes et de composants tous les sites ont obtenu des aides s'élevant à 3 milliards d'euros pour se préparer à la transition énergétique et au passage aux véhicules électriques petite parenthèse il n'y a pas que la Chine qui verse des subventions à son industrie automobile alors dans le contexte actuel de l'automobile mondiale et en France on a parlé tout à l'heure de Nissan mais vous avez entendu aussi parler des difficultés de Michelin et bien la stabilité de Stellantis est très très surveillée par nos députés alors M. Amparato a mis en avant l'objectif de 21% de vente de véhicules électriques qu'ils doivent faire d'ici janvier 2025 alors que les ventes actuelles de Stellantis sont à 12% donc le constructeur bien évidemment pourrait subir des amendes qui seraient très très lourdes très très coûteuses s'il n'atteignait pas cet objectif de mix énergétique il a dit aux députés que chaque point de mix qui ne sera pas réalisé coûtera au groupe Stellantis 300 millions d'euros d'amende et pour ne pas payer Stellantis pourrait donc réduire ses ventes de véhicules thermiques un petit peu artificiellement et ça c'est un moyen de faire pression sur la France et sur l'Europe parce que bien évidemment ça voudrait dire sans doute des licenciements ou sans doute des fermetures de sites et en plus des retombées très très négatives sur les industriels et les équipementiers automobiles du secteur donc pour mettre encore un petit coup de pression supplémentaire il a insisté sur la nécessité de maintenir les aides publiques à l'achat de véhicules électriques au même niveau qu'en 2024 pour soutenir la demande vous savez pour rappel l'état projette de passer à 700 millions en 2025 contre 1,5 milliard d'euros cette année le responsable de Stellantis appelle également le gouvernement à renforcer le réseau de bornes de recharge pour accompagner l'adoption de véhicules électriques bon oui alors moi je pense qu'il progresse mais il y a encore à faire c'est vrai maintenant je pense que les progrès sont aussi à faire un petit peu chez Stellantis quand même il faut se remettre aussi en cause le patron Europe de Stellantis a fait une demande aux élus par contre qui me paraît plutôt intéressante il a proposé d'inclure un bonus à l'achat de véhicules électriques d'occasion afin d'encourager un marché de seconde main plus accessible ça par contre je trouve que c'est une bonne idée parce que évidemment on a besoin de cette transition écologique et pour y aller il faut des véhicules abordables on voit bien que les constructeurs et notamment Stellantis et les constructeurs européens n'arrivent pas à sortir des véhicules ou ne veulent pas je sais pas n'arrivent pas en tout cas à sortir des véhicules moins chers que 25 000 ou 30 000 euros on en est là quand même et donc c'est très très compliqué pour le tout un chacun le français moyen de pouvoir acheter un véhicule électrique il faut quand même le dire c'est quand même cher même si on raisonne on le sait bien en coût à l'usage il est fort à parier que pas mal de personnes y gagneraient mais il y a quand même un ticket d'entrée voilà pour cette nouvelle consacrée à Stellantis assez rassurante pour l'avenir des entreprises enfin des sites industriels maintenant moi j'ai toujours tendance à prendre avec des pincettes ce qui est dit même si ça a été dit devant les députés de la nation allez on reste en France et on continue d'ailleurs de parler des véhicules un peu plus accessibles on va parler de Renault Renault annonce des modèles R4 et R5 avec une autonomie qui pourra aller jusqu'à 500 km et des véhicules qui pourront être moins chers que ceux qui sont proposés actuellement par le groupe au losange actuellement les Renault 4 et Renault 5 partagent la même plateforme donc la plateforme Ampère Small avec des batteries de 40 et 52 kWh qui offrent actuellement entre 300 et 410 km d'autonomie selon la version d'ici 2026 on a appris que les Renault 4 et Renault 5 devraient offrir une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 km soit une amélioration de près de 25% par rapport aux versions actuelles donc le patron de Renault Dimeo a annoncé que Renault allait intégrer des batteries LFP dans les modèles de base qui seront donc moins coûteux qu'ils ne le sont aujourd'hui puisque ces batteries sont moins chères elles ont une densité plus faible donc la petite batterie sera remplacée par une batterie LFP et Renault utilisera la technologie Cell2Pak c'est la technologie qui permet de se passer des modules de batterie pour intégrer directement les cellules dans le pack cela permet d'en placer plus dans un même espace et donc d'obtenir davantage de précieux kWh avec les batteries LFP Renault espère proposer un prix d'entrée inférieur à 25 000 euros ça serait pas mal tout en augmentant l'autonomie des modèles de base à environ 400 km donc on gagnerait sur les deux tableaux vous gagneriez sur les deux tableaux et en ce qui concerne la batterie de 52 kWh donc elle, elle restera en chimie NMC nickel, manganèse, cobalt mais sa densité énergétique sera optimisée pour offrir plus d'autonomie ainsi on aura une Renault 5 autonomie confort de 2026 qui octroiera jusqu'à 500 km WLTP soit 25% d'augmentation par rapport à la batterie actuelle par contre vous n'attendez pas à ce que ça soit rapide c'est pas avant 2026 que ça arrivera c'est bien je trouve que c'est important comme annonce maintenant c'est hyper tardif on est en 2024 donc il y a toute l'année 2025 à attendre avant que Renault puisse sortir des modèles plus accessibles avec des batteries LFP et une autonomie supérieure qui donneront la polyvalence à la Renault 5 alors qu'aujourd'hui je trouve moi personnellement qu'à ce prix là elle en manque cruellement allez on en arrive déjà à la dernière information de cette actu électrique et bien sachez que deux teslas, une Model S et une Model 3 ont accompli un tour de force et en fait un tour du monde en 6 mois et ça c'est un nouveau record mondial Raphaël Demestre, propriétaire de la Tesla Model S a achevé son 4ème tour du monde en véhicule électrique lors de ce périple pour ma part je ne le connaissais pas j'ai découvert ça vraiment il y a quelques jours la première expédition de ce monsieur date de 2012 et il l'avait faite avec une Tesla Roadster c'était vraiment génial je pense à l'époque et ensuite il a fait d'autres voyages 2016, 2022 et donc le dernier cette année en 2024 et cette fois-ci il n'était pas tout seul parce qu'il a fait ça avec une famille tchèque qui l'accompagnait donc ils étaient 5 personnes les parents et les 3 enfants et eux ils voyageaient donc dans une Tesla Model 3 alors le voyage a commencé le 24 avril de cette année et il s'est terminé le 3 novembre donc à Barcelone c'est un vrai record qui est officiel pour le premier tour du monde en véhicule électrique réalisé par une famille ça c'est vraiment le record je ne sais pas au Guinness mais c'est un vrai record établi bon autre record officiel mais il est très lié à celui que je viens de vous dire le voyage a établi un record pour la plus longue distance parcourue par une famille en véhicule électrique bah ouais en faisant un tour du monde c'est difficilement battable donc Raphaël Demestre lui il a battu également son propre record de distance en couvrant un total de 42 015 km à travers 36 pays au début de ce périple la Tesla Model S de Demestre affichait déjà il faut le savoir 600 000 km au compteur là franchement si parmi vous il y a encore des sceptiques ce voyage il témoigne vraiment de l'endurance des véhicules Tesla et par extension des véhicules électriques qui sont vraiment maintenant la preuve en est faite par plein de monde qui sont capables vraiment de résister à des trajets de très longue distance et dans des conditions plutôt variées parce qu'ils ont traversé plusieurs continents plusieurs types de climats plusieurs types de reliefs donc vraiment chapeau à eux beau record c'est vrai qu'il y a la performance mais je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes pour si jamais le grand public en entend parler pour que ça fasse peut-être évoluer certaines mentalités et bien voilà on en arrive déjà au terme de cette actu électrique de la semaine j'espère qu'elle vous aura passionné laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou des réflexions par rapport à tout ça et puis abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait ça fait quand même plein de fois que je vous le demande maintenant ça m'étonne quand même et puis voilà je vous dis à la semaine prochaine il y a aussi les autres vidéos de la semaine qui sont déjà parues et puis celles qui vont paraître encore dans les tout prochains jours entre deux actus électriques hebdomadaires vous avez bien sûr toutes mes vidéos que vous pouvez retrouver voilà je vous remercie beaucoup c'était encore un super moment et très agréable de partager tout ça avec vous je suis très content de faire ça à bientôt ciao salut Sous-titrage Société Radio-Canada